Est-ce que tu peux nous dire rapidement quand et comment tu es devenu chrétien ? Oui, bien sûr. C'est toujours une joie pour moi de donner un mot de témoignage. Donc j'ai été confronté à la foi à l'âge de 17 ans. Donc ça fait une paire d'années maintenant. Et la première fois que j'ai entendu parler de l'Évangile, c'est un ami, un camarade comme ça, qui habitait le même immeuble et qui parlait de Jésus. Lui était algérien. Je me disais, mais pourquoi est-ce que tu parles de Jésus en tant qu'Algérien ? Normalement, on devrait plutôt chercher, si on veut connaître Dieu, dans nos racines. C'est-à-dire islamique ou autre. Et non. Lui avait fait une découverte, donc, dans des colonies de vacances, je crois. Et il était chaoui. Donc il me parlait de Jésus. Et puis, ce n'est pas le simple fait de parler de Jésus. Mais je trouvais qu'il avait quelque chose qui m'attirait, quoi. Parce que les réponses qu'il donnait à des questions toutes simples, pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il y a les guerres, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, des questions de M. Tout-le-Monde, quoi, des pâquerettes. Et je trouvais qu'il donnait vraiment des réponses intéressantes. Je disais, mais est-ce que c'est la faute de Dieu, s'il y a toutes ces guerres ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la responsabilité des hommes, etc. Et donc, voyant qu'il avait ces réponses intéressantes, j'ai posé beaucoup de questions. Et on se rencontrait en bas des immeubles, là. Et puis, on commençait des discussions, comme ça. Puis, à un moment donné, il m'arrête et il me dit, tu sais, c'est très simple. Si vraiment tu veux connaître Dieu, il faut t'adresser à Lui. Alors je dis, mais comment je vais m'adresser à Lui ? Il est où, Dieu ? Qui il est ? À quoi ça ressemble ? À quel étage ? Voilà. Je me posais donc vraiment des questions. Et puis, il me dit, non, 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 non. Il me dit, la prière, c'est quelque chose de simple. Tu lui parles comme si tu parlais à un ami. Ah bon ? Et il va m'entendre, tout. Alors, il m'explique. Et il me dit, tu dis ce qui est dans ton cœur. Voilà, toi qui es Dieu, je veux te connaître. Révèle-toi à moi, montre-moi. Alors, j'étais perplexe avec ça. Bon, on s'est quitté comme ça. Et puis, deux jours après, je crois, j'étais à la maison. Et je ne sais plus quel problème était intervenu dans la famille, comme ça. Et c'est comme si je voulais m'extraire de ce milieu. Donc, je prends la porte et je dis, il y en a marre, c'est ceci, c'est cela. Et je marche dans la rue, comme ça. Et puis, tac, l'idée me revient. Et pourquoi tu ne t'adresserais pas à Dieu ? Et très simplement, avec mes mots à moi, j'ai exprimé une prière. J'ai dit, mais si tu existes, c'est vrai, j'aimerais bien te connaître. Révèle-toi à moi. Et il s'est passé quelque chose à ce moment précis. Ça a été le déclic. Donc, je me suis senti envahi par une joie, une paix. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté, quoi. Et cette expérience était tellement réelle et forte. Le lendemain, quand j'ai rencontré cet ami, en venant vers lui, il me regarde comme ça. Et il me dit, ce n'est pas la peine d'en parler. Je vois ce qui s'est passé en toi. Alors, bon, voilà, c'était... En quelle année ? À quel endroit ? 1968, ça se passait à Lyon. À Lyon, à Lyon. Voilà. Alors, pour un petit peu faire participer à ça, plus jeune, au niveau de la foire, mais déjà ancienne, quand même. Comment réagit pour toi l'entourage, la famille, lorsque tu as... J'étais étonné. Mais pas contre. C'était de l'étonnement pour eux. C'est juste une crise de la jeunesse. C'est comme si ça va passer. C'est passager. C'est juste une crise d'identité, comme on dit. Mais c'était plus que ça. Et ça a duré. Mais j'étais bien accepté, du moins chez moi, chez mes parents. Ça ne se passe pas toujours aussi bien ? Non, non, malheureusement. Malheureusement. Moi, j'ai eu la grâce, effectivement, d'avoir des parents qui sont ouverts. Mais je connais des cas où les personnes ont dû quitter la maison, ont dû fuir. Et toi, moi, Mustapha, ça s'est passé relativement bien aussi ? Bon, quand même, les parents se posaient des questions. Ils se demandaient si je n'étais pas embarqué avec une secte ou quelque chose comme ça. Et puis, je pense qu'il les a rassurés, c'est quand ils ont vu le changement dans ma vie personnelle. J'étais très dynamique, pour ne pas être péjoratif. Et là, tout à coup, je me suis vraiment assagi, si on peut dire. Parce que j'ai commencé certaines réflexions que je n'avais pas eu l'occasion de faire auparavant. – Alors, ça a tellement duré que maintenant, tu es devenu pasteur. – C'est vrai. – Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as reçu une formation là-bas, peut-être en France ou ici ? Enfin, ou peut-être sur les deux pays, d'ailleurs, pourquoi pas ? – Oui, on est des éternels étudiants. Je crois qu'on apprend tous les jours. – Tout à fait. – Mais oui, j'ai fait une formation théologique dans la région parisienne, donc. Et c'était peut-être une dizaine d'années après ma conversion. Donc, je sentais ce besoin vraiment d'aller plus profond, quoi. Sur les questions fondamentales, sur pas mal de choses, quoi. Donc, j'ai ressenti cette nécessité. D'ailleurs, ça a duré deux ou trois ans avant que ça aboutisse. Et oui, j'ai fait trois années de formation. Et ça m'a beaucoup apporté. Ça a vraiment, comment dire, ancré ma foi profondément, quoi. – Mais est-ce que déjà, lorsque tu as eu cette formation, tu pensais venir en Algérie, t'installer définitivement ici ? – Pas du tout. Je n'avais aucune idée particulière. C'est venu bien après. C'est-à-dire, c'est en... En fait, j'avais commencé ma vie professionnelle à ce moment-là. Et puis, je travaillais avec une société qui travaillait aussi avec l'Algérie. Donc, j'ai fait un déplacement dans la région d'Alger, là. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois une communauté chrétienne algérienne. Et là, tout de suite, je me suis senti comme à la maison. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de joie à connaître ses frères, à être vraiment... Ça m'a laissé des traces indélébiles, je dirais. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –